Salut salut ! On est vendredi, c'est l'heure de notre petit rendez-vous avec Xur. Bientôt le week-end, ça va faire du bien. Alors Xur se trouve au nord de la tour, auprès des deux grandes portes. Et donc j'ai hâte de voir quelle daube ou quelle surprise il a encore à nous proposer cette semaine. Donc il n'y a rien de plus à en dire, sans plus attendre. On va voir tout de suite quelles sont les petites surprises qu'il a amenées avec lui ce week-end. Alors c'est parti pour les titans, ce sera le gant pas de plan B, donc un très bon gant. Il possède des percs intéressantes puisque les frags que vous allez réaliser avec votre fusil à pompe vont déclencher l'effet champ de force. Et la durée de cette compétence est augmentée, donc champ de force pour la doctrine. La vitesse des attaques de mêlée ainsi que de rechargement des fusils à pompe sera augmentée. Donc un gant qui est notamment très intéressant pour le mode PVP, surtout et surtout si vous jouez only fusil à pompe. Pour les chasseurs, ce sera le radar à décérébrer, donc un très bon casque également. Puisque dans un premier temps, il permet de garder le radar actif en mode visée. Mais vous allez aussi pouvoir obtenir de l'énergie de super supplémentaire en cas de frags à la grenade. Et vous allez régénérer plus rapidement vos boucliers lorsque vous ramasserez des orbes de lumière. Et enfin pour les arcas, le voile d'apothéose, donc encore une fois un très bon casque également, notamment pour la régène. Puisque vos points de vie ainsi que l'énergie d'attaque de mêlée et de votre grenade seront régénérés lorsque vous activez votre super. En contrepartie, le gain de super sera amélioré en cas de frags sur les cibles qui ne sont pas des gardiens. Donc ce n'est pas un casque à privilégier bien évidemment pour le PVP. Et vous allez récupérer des points de vie lorsque vous ramassez un orbe. Donc le style de casque qui peut s'avérer très intéressant, notamment lors des raids hardcore. L'arbe en vente cette semaine est le souffle du dragon, un très bon lance-roquette que je vous recommande si vous ne le possédez pas. Réussir un frag avec la dernière balle du chargeur vous permet de recharger plus rapidement. Et relâcher la détente après avoir tiré fait qu'une capsule de napalm causant des dégâts solaires va se libérer en même temps que la roquette. Donc un lance-roquette très puissant qui va notamment faire beaucoup de dégâts en mode PVP. L'engramme classique comme d'habitude pour cette semaine, on retrouve les épines de verre, les trois deniers, cartouches d'armes lourdes, les améliorations de passereau et les fameuses particules de lumière. Donc j'ai un avis assez mitigé pour cette semaine. Je me tâte à prendre le pas de plan B pour le titan en version 1 et 2, sachant que j'ai déjà ces deux casques-là. J'ai également le souffle du dragon, donc je pense que je vais me prendre un petit pas de plan B. Et puis comme d'habitude, je vais me retrancher sur les trois deniers, ça devient quasiment une habitude à présent avec Xur. Donc voilà, j'espère que cette petite review de Xur pour cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'hab quel sera votre choix pour cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Profitez bien, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada